Nous recevons ce matin M. Mbalodja Tcham, il est le président de Antegesem. Antegesem, justement, que l'on entend depuis quelque temps, M. Tcham, où en est ce plan d'action ? Je vous remercie, ce plan d'action a débuté le 26 mars et ils se prolongent jusqu'au 16 avril. Bon, entre autres points, nous avions cette grève de 72 heures le mercredi 30, jeudi 31, avant du 1er avril, qui a été couplé à une rétention de l'information sanitaire et un boycott des réunions de coordination, des sessions de formation et de supervision. Nous avons aussi organisé un institut national le jeudi 7 avril et nous avons évalué à mon parcours samedi le premier plan d'action. Bon, entre-temps, maintenant, nous avons reçu la convocation pour l'invitation du ministre de la fonction publique. Nous demandons de venir rencontrer le ministre en charge des finances. Ce mardi. Sur la question du système de rémunération, ce mardi 12 avril, à 12 heures, au ministère des Finances. Vous pensez que la rencontre portera ses fruits ? Non, nous n'avons aucun sentiment là-dessus, donc aucun préjugé. L'essentiel pour nous, c'est de le juger sur place et sur les actes. Parce que cette question-là a trop duré, parce qu'elle remonte à plusieurs années, bien en en 2012, et cette question d'être de régime et de rémunération a toujours fini sur notre plateforme. Et nous avions cru que M. le Président de l'Arbrique, après le partage de l'étude sur le système de rémunération, qu'il allait appliquer les conclusions de l'auditeur. Mais cela n'a pas été fait. Voyez-vous, 2015-2022, c'est déjà septembre, que c'est pendant les élections locales que le ministre des Finances a commencé à régler la question de certaines catégories de personnel au niveau de l'État, tout en ignorant complètement les agents de santé qui conçoivent peut-être, après l'éducation nationale, la deuxième grande groupe de travailleurs. Alors, sous ce rapport, nous ne pouvons pas dire qu'on est pessimiste ou pessimiste, ou optimiste ou pessimiste. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons les juger sur ce qu'ils vont nous proposer. Et à partir de ce moment, nous entamons une négociation. Pour revenir sur le plan d'action, vous l'avez dit, une rencontre est prévue ce 12 avril, mais également, vous n'avez pas envisagé de lever votre plan d'action prévu pour le 13 et le 14. Nous ne sommes pas concernés par le plan d'action du 13 et le 14, on l'a bien dit aussi. D'accord. Cette grève annoncée ne concerne pas nous que nous sommes. D'accord. Il y a d'autres syndicats qui en ont cette grève, mais nous, comme je l'ai dit tout à l'heure, notre plan d'action se déroule jusqu'au 16 avril. Et le 16 avril, nous allons évaluer ce qu'on a fait du 26 mars au 16 avril. Et nous allons aussi prendre en compte les propositions du ministère en charge des finances sur la question du système de l'énumération. En fonction de cela, nous allons voir si nous devons continuer vers un quatrième plan d'action ou vers un énième plan d'action. Mais les 16, donc on a prévu de le dire, mais toute grève annoncée dans la période ne concerne pas nous que ça. Et quel est la chronologie ou le chronogramme justement de ce plan d'action déroulé depuis le 26 ? Bon, depuis le 26, je l'ai rappelé tout à l'heure, vous voyez-vous, si on arrive à fermer près de 35 hôpitaux d'établissement, nous le soigner sur 40, là où on a fait que les sédures et les urgences, sur 1500 postes de santé, si on arrive à fermer presque les 1400 postes de santé, et près de 95 centres de santé qui ont marché au ralenti, donc nous pensons que pour le bilan, il est assez éloquent. Bon, sur la question aussi du système national du 7 avril, vos confondants, vos collègues ont relayé, donc partout, le setting s'est tenu de 10h à 14h sur l'étendue du territoire, et nous avons pu, lors de ces cités, extérioriser notre colère, et nous avons pu aussi vulgariser notre plateforme revendicative, et inviter aussi l'État à revenir à la table de négociation, pour non seulement signer le protocole d'accord en négociant au gouvernement, pour ne pas de gouvernement en négociant, parce que ces accords devraient être signés, ces protocoles devraient être signés, parce que nous avions commencé nos négociations avec le gouvernement, tenez-vous bien, depuis le 21 mai 2021, et cela, à la suite d'un préavis de grève qu'on avait déposé un mois, un mois et quelques jours bien avant, c'est-à-dire le 12 avril 2021. C'est dire que depuis le 21 mai 2021, on a eu beaucoup d'accords en interne, mais ces accords devraient être matérialisés par nos protocoles. Mais le moment, donc quand on négociait aussi sur les questions de carrière, et sur les autres questions, le gouvernement nous avait dit qu'il n'allait pas commencer sur le système de rémunération, qui est relevé du domaine du chef de l'État. C'est pourquoi le 16 février, quand on a déposé le plan de grève, nous avons été très clairs, nous avons dit au gouvernement, venez à la table de négociation, pour signer notre protocole, parce qu'on termine avec les sectériels, et ne serait-ce que pour la plateforme minimale, on peut aussi engager des négociations sur le système de rémunération, sinon on irait en grève. Le gouvernement n'a pas réagi à temps, et on a pu faire d'abord une grève de 48 heures, c'était pendant le deuxième plan d'action, et dans le troisième plan d'action, on a eu non seulement 48 heures, et ensuite une journée nationale décédée, puisque maintenant le bon cours des programmes. Et face à cette situation, le gouvernement a décidé de ponctionner les salaires de ces grévistes, justement. Non, nous ne serons pas divertis par ces fonctions, ou par des sanctions. Mais cela concerne Andeghessem également. Évidemment, c'est le gros de l'atout d'être, c'est presque essentiellement Andeghessem, parce qu'on parle seulement, mais c'est Andeghessem principalement qui est concerné, parce qu'Andeghessem, c'est près de 90% de ses travails qui sont en grève, ça tout le monde le sait. Et de ce point de vue, nous pensons que ça ne nous divertit pas, ça nous concerne, effectivement, mais ça ne nous divertit pas, parce que le gouvernement a l'habitude de brandir soit des sanctions ou des menaces, quand le travail est souvent en grève, dans un but soit de diviser, ou vient de faire échouer la grève, donc le gouvernement est dans son rôle. Mais pour nous, ce n'est pas ça l'essentiel, ça c'est l'accessoire, l'essentiel c'est de décrocher le maximum sur les scènes de rémunération. Maintenant, on verra comment nous allons faire. Mais aussi, Elisabeth, je vous dis simplement, que si la grève est du fait de l'employeur, la pension ne se justifie pas. Si maintenant la grève est du fait du travail, elle peut se justifier. Mais en tout cas de cause, ça ne nous perturbe pas. Nous allons continuer nos plans d'action, si toutefois le gouvernement n'arrivait pas à satisfaire notre plateforme revendicative. On a senti, il y a quelques temps, je parle bien sûr des recommandations sorties du Conseil des ministres récents, le président avait l'air d'apaiser le climat social, puisque le front est en ébullition depuis quelques temps. Mais est-ce que ceci est cohérent, un peu avec cette politique d'apaiser le climat social ? Non, non, ce n'est pas du tout cohérent. C'est même un peu de la cacophonie, parce qu'on ne peut pas éviter un apaisement de climat social pour des syndicats. En tout cas pour André Gesson, qui de tout temps a non seulement respecté les règles du jeu, en déposant un préavis de grève à temps, et a négocié aussi tranquillement jusqu'ici, et même dans des activités de grève, c'est des grèves humanitaires, avec le respect des urgences et du service minimum, et en contrepartie, qu'on nous serve des menaces ou bien des ponctions de salaire. Donc nous pensons qu'on aurait pu trouver autre chose que cela. Donc ça ne relève pas un peu de la courtoisie républicaine, donc ça ne relève pas d'une certaine élégance envers des partenaires sociaux. Parce qu'on parle des partenaires sociaux, donc il y a un délément aussi, il y a un choix qui est à ne pas franchir. Bon, de toute façon, nous le mettons au compte de l'adversité simplement, et nous allons nous en accommoder. Parce qu'il y a de l'adversité, il y a un bras de fer. Effectivement, il y a de l'adversité, c'est ça, il y a un bras de fer, parce que le gouvernement aurait dû, ou le moment a choisi pour réguler la question des enseignants, ce moment pourrait être choisi pour réguler la question de tous les travailleurs. Après l'état de la santé, parce que aussi les préavis remontent à très longtemps, nous pensons que quand on a fini de réguler le problème des enseignants, on devait du coup appeler le travail de la santé, éviter, disons, tout ce qui se passe actuellement, les malades qui souffrent comme ça, on aurait pu faire l'économie de ces souffrances. Parce qu'un seul poste de santé fermée pendant toute une journée, ça pose problème pour les malades qui sont à proximité. Vous voyez ce que ça fait. À présent, quand on enferme plus de 1 400, on prie de soins uniquement à des populations, et c'est la responsabilité de l'état. Nous n'avons plus la responsabilité dans ce plan de fer, parce que notre place, ce n'est pas dans la rue. Notre place, c'est dans les structures des plantées, des structures hospitalières, qui amènent les souffrances et guérissent les malades le plus possible. Sur ce registre également, le chef de l'état demande le licenciement à des fonctionnaires qui refuseraient d'être affectés dans des zones éloignées. On entend souvent ces cas de figure dans le domaine de la santé. Aujourd'hui, en tant que défenseur des droits des travailleurs syndicalistes, je dirais, quel commentaire justement sur également cette recommandation ? Oui, je suis défenseur des travailleurs, mais je ne défends pas les défendables aussi. Parce que quand un état investit sur le personnel de santé, dans l'école élémentaire à l'université, en passant par le secondaire, etc. Et quand on a Bac plus 7 et ensuite Bac plus 12 après une spécialisation, on est en rendant service aux populations. Donc nous pensons que quand on est affecté, on doit travailler. Mais seulement la question est toute, parce que si on en avait assez, on pourrait se payer le luxe de l'essentiel à tout va. Parce que ceux qui sont concernés généralement sont les catégories qui sont assez rares, à savoir les spécialistes. On a très peu de gynécologues, très peu d'anesthésistes, très peu de chirurgiens, etc. Et sous ce rapport, si on les mettait dans les conditions édoines de travail, avec des conditions de salaire édoines, ils ne penseraient pas provoquer l'État ou bien démissionner pour servir dans le privé pour les mêmes populations sénégalaises. Vous voyez ce que je vous dis ? Bon, maintenant nous pensons qu'il y a une approche beaucoup plus intéressante, parce qu'on n'est pas à l'ère de l'administration du personnel, on est à l'ère du management des humains, qui voudrait qu'on puisse mobiliser les humains vers des objectifs pertinents. Et de ce point de vue, on peut forcer quelqu'un à travailler, c'est vrai, mais on ne peut pas le forcer à bien travailler. Il s'agit de bien travailler, il s'agit de performance, plutôt quand on parle d'objectifs basés sur les résultats, etc. Donc, pensons que la parate aussi serait de faire signer les engagements quinquennos, donc quelqu'un signe 5 ans ou 10 ans, dans le public avant de servir dans le privé. Ça aussi, c'est une parate qu'on utilisait dans le temps. Mais aussi, la parate, c'est de produire assez, parce qu'ils sont en infériorité numérique, parce que nous sommes un pays indépendant, mais avant l'indépendance, on avait cette université qui a formé presque tous les cadres médicaux sanitaires en Afrique. on ne devait pas être à moins de 5.5 ou 17 millions d'habitants. Donc, si on avait respecté les normes et les ratios, on n'en serait pas là, et le gouvernement ne pouvait pas souffrir soit des chandages, ou de catégories de personnes qui refuseraient d'aller à l'intérieur. Donc, tout état de cause, c'est la loi qui le dit, parce que dans une relation contractuelle, quand il y a aussi la relation de subordination, c'est le terme du contrat. Et nous pensons qu'en toute légalité, le président a raison, mais nous pensons que dans l'approche, c'est très contre-productif. Merci beaucoup, monsieur Mbalo Djatcham. Je vous en prie. Merci.